Salut, salut, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler Forex, le day trading sur le Forex. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment se lancer sur le Forex, quelle paire de devises faut-il trader. On va aborder tout cela aujourd'hui dans cette petite vidéo. Je vais essayer d'être assez court pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, mais bien entendu, vous aurez plus de détails sur notre canal Telegram sur lequel je partage mes signaux, astuces et conseils, que ce soit sur le Forex, sur les indices, mais aussi sur les crypto-monnaies, puisque notre stratégie, notre indicateur fonctionne sur tout type d'actifs. Voilà, donc si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre en cliquant dans la description ci-dessous. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, le Forex. Alors, le marché du Forex, c'est en fait le marché des paires de devises. Vous allez trader, du coup, les différences de taux de change, enfin les rapports de force entre deux paires de devises. Et ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les paires de devises ne se valent pas. Donc, si vous voulez faire du scalping, du day trading ou du swing trading, vous devriez vous concentrer uniquement sur quelques paires, voire sur une seule paire idéalement. D'accord ? Mais si vous souhaitez vous concentrer sur plusieurs paires, gardez à l'esprit qu'il y a une corrélation plus ou moins forte entre les différentes paires de devises, notamment entre les paires qui ont une devise en commun, qu'elle soit en majeur ou en mineur. Par exemple, ici, je suis sur EURUSD. Et bien, le comportement de EURUSD sera globalement le même que GBPUSD. Hop, là, j'avais sur GBPUSD et boum, vous voyez qu'on a globalement le même comportement avec actuellement une tendance haussière. Et de même, vous aurez un comportement inverse sur les paires qui ont le dollar en majeur. Ici, le dollar étant mineur, Mais sur les paires où le dollar étant majeur, vous aurez, en général, un comportement inverse à celui qui se passe sur les paires avec le dollar en mineur. Donc, si vous désirez trader plusieurs paires de trading en même temps, vous devez impérativement prendre des paires qui n'ont rien à voir en même temps. Par exemple, vous avez EURUSD. Je parle beaucoup d'EURUSD puisque c'est la paire best-seller. C'est cette paire que je vous conseillerais de trader en priorité. Donc, ici, par exemple, vous commencez avec EURUSD et vous pouvez trader en même temps AUD, JPY, qui est également une paire intéressante à trader. D'accord ? Et cette paire n'a rien à voir avec EURUSD ou GBPUSD puisqu'il va s'agir vraiment de devises totalement différentes. Voilà. Donc, pour aller plus loin, vous devrez choisir une paire de devises en fonction de la zone dans laquelle vous habitez. Si vous vivez actuellement en Europe et que vous êtes sur le même fuseau horaire que Paris et Londres, vous allez privilégier EURUSD et GBPUSD. Enfin, EURUSD ou GBPUSD. Le trade dépasse est deux paires en même temps parce que si vous vous trompez sur une paire, vous vous tromperez très certainement sur l'autre et vous aurez beaucoup plus de trades perdants inutilement. Donc, concentrez-vous soit sur EURUSD, soit sur GBPUSD. D'accord ? Sur ces paires, il y a énormément de volatilité. Ce sont les actifs qui sont tradés par le plus grand nombre de traders au monde, par les institutions, par les banques d'investissement, etc. Et qui plus est, le spread, c'est-à-dire la marge que va prendre le broker, est extrêmement faible sur ces paires. Si vous allez sur des paires exotiques, comme par exemple, je ne sais pas, je vais mettre CHF, CAD. Par exemple, ça, c'est une paire totalement exotique. Vous aurez, déjà, c'est compliqué à trader, comme vous le voyez, mais en plus, vous aurez un spread énorme. Donc, vraiment, concentrez-vous sur EURUSD. Ça sera beaucoup plus simple si vous vivez en Europe ou dans un pays où vous êtes sur à peu près le même fuseau horaire que Londres et Paris. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument trader. Pourquoi ? Parce qu'il faut trader idéalement quand les marchés européens sont ouverts. En tout cas, quand vous êtes sur EURUSD, il faut idéalement trader quand les marchés européens, donc Londres, Francfort et Paris, sont ouverts. Quand les marchés européens sont fermés, vous aurez moins de volatilité et du coup, les mouvements seront beaucoup plus faibles. Quand les marchés européens et américains aussi sont ouverts, eh bien, vous aurez des mouvements avec une amplitude beaucoup plus élevée et ça sera beaucoup plus simple de faire énormément de profit par trade. Si, en revanche, vous vivez en Amérique, en Amérique du Nord ou Amérique du Sud ou dans la Caraïbe, aux Antilles, par exemple, privilégiez plutôt USDJPY. Pourquoi ? Parce que cette paire va être principalement trader par les Américains et par les Asiatiques. Et quand on vit aux Antilles ou en Amérique du Nord, on est sous le fuseau horaire de New York, donc de 9h à 17h heure de New York, vous aurez de quoi faire. Et ensuite, vous avez le marché japonais, enfin, le marché asiatique qui va ouvrir quand on sera en fin de journée aux Antilles ou en Amérique. Du coup, vous avez tout le luxe de pouvoir trader quand vous rentrez du travail, quand vous êtes chez vous, à tête reposée. Mais si vous vivez aux Antilles et qu'il est 18h et que vous commencez à trader Euro-USD, eh bien, 18h aux Antilles, c'est à peu près minuit en Europe. Les marchés sont complètement fermés. Et là, vous pouvez tomber dans des phases de range ou des phases avec des amplitudes très faibles, même si le pronostic initial était bon. Donc, quand vous vivez en Europe, concentrez-vous sur Euro-USD ou GBP-USD. Quand vous vivez en Amérique ou aux Antilles, concentrez-vous sur USD-JPY ou AUD-JPY, qui est également une bonne paire. Donc, cette paire AUD-JPY, elle sera idéale si vous vivez en Amérique ou aux Antilles et que vous travaillez la journée, vous n'avez pas le temps de trader la journée. Eh bien, cette paire va être massivement tradée en soirée quand on vit aux Antilles ou en Amérique. Le soir, la nuit, vous pouvez prendre des positions sur AUD-JPY. Autrement, si vous avez le temps de trader la journée, eh bien, vous avez USD-JPY qui est excellent également et avec un spread très faible. Autrement, pour tous ceux qui vivent en Europe, Euro-USD, c'est la paire idéale à trader. C'est vraiment simple à trader d'une part. Il y a tout le temps de la volatilité, il y a tout le temps des mouvements avec des bonnes amplitudes. Vous aurez des opportunités toute la journée, du lundi au vendredi. Maintenant, quelle stratégie adopter pour trader une paire de devises ? Eh bien, moi, je ne peux que recommander mon indicateur personnalisé, le Magic Freecom indicateur, qui fait mon bonheur et celui des clients, des personnes qui ont fait l'acquisition de cet indicateur. Une fois le Magic Freecom en main, vous n'aurez plus besoin d'autres indicateurs comme le RSI ou la MACD. Très sincèrement, je le dis sans prétention, l'essayer, c'est l'adopter. Je prends toutes mes positions uniquement avec le Magic Freecom. Et une fois que vous l'aurez en main, vous ferez très certainement la même chose. Alors, comment cela fonctionne ? C'est très simple. Vous avez donc les Magic Lines qui sont représentées en pointillés. Ces Magic Lines donnent la tendance de fond. On ne prend pas position quand on a un changement de tendance. Les Magic Lines sont là uniquement pour vous donner la tendance de fond, c'est-à-dire le sens dans lequel vous devez trader, le sens dans lequel vous devez choper la vague. Maintenant, pour rentrer en position, on va suivre uniquement les Magic Bar qui se forment automatiquement quand le prix effectue un rebond sur une zone de support et résistance stratégique. Donc, mon indicateur fonctionne sur les retournements de tendance et les zones de support et résistance. C'est un combo magique. Vous pouvez essayer de le faire manuellement, mais cela vous prendra énormément de temps, alors qu'ici, tout se fait automatiquement. Vous avez les barres oranges qu'il faut trader quand on est en tendance haussière et les barres vertes qu'il faut trader quand on est en tendance baissière. Plus précisément, on va trader les cassures de barres. Autrement dit, quand une barre apparaît, vous pouvez recevoir une alerte directement pour vous dire qu'une nouvelle barre est apparue. Vous recevrez la notification sur votre portable, comme cela vous êtes sûr de ne pas rater une opportunité. Une fois que vous êtes sur votre graphique, vous voyez que la barre est apparue, donc le prix a effectué un rebond. Il faut absolument un espace entre le prix et la barre pour vraiment respecter la stratégie. Et on va placer un ordre en attente au-dessus de cette barre. On place toujours des ordres en attente au-dessus de la barre en se disant que si le prix revient pour casser la barre, il va venir activer notre ordre et boum, on part sur un trade gagnant. Ça sera exactement la même chose en tendance baissière. Vous avez une barre qui apparaît. Vous allez placer un ordre en attente en dessous de cette barre avec un stop loss placé au dernier plus haut connu. Et si le prix revient pour casser la barre, alors notre ordre va se déclencher et on aura dans la majorité des cas un trade gagnant. C'est vraiment aussi simple que cela. Évidemment, sur le canal VIP, je vous explique un petit peu plus comment rajouter des filtres intéressants pour ne pas prendre toutes les positions puisqu'il faut vraiment regarder par exemple la tendance en une heure pour ensuite savoir quelle position privilégier en cinq minutes. globalement, le principe est vraiment de suivre les barres. C'est aussi simple que cela. Et grâce à cela, vous aurez vraiment une flopée de trades gagnants. Évidemment, aucune stratégie, aucun indicateur ne peut vous donner 100% de trades gagnants. C'est impossible, ce serait une arnaque de vous le dire. Mais en tout cas, cette stratégie et l'indicateur vous offrent un taux de réussite aux alentours des 70%. Donc, vous êtes largement rentable en sachant que vous aurez des trades gagnants qui vont largement compenser les trades perdants. Voilà. Donc, vous pouvez opter pour le Magifricum ou opter pour d'autres stratégies, c'est vous qui voyez. Quelle que soit votre stratégie ou vos indicateurs, l'important, c'est de ne jamais trader plusieurs paires de devises qui sont corrélées entre elles. Si vous êtes sur EURUSD, n'allez pas sur GBPUSD. Si vous êtes sur USDJPY, n'allez pas sur AUDJPY en même temps. Puisque quand vous vous trompez sur une paire, vous vous trompez sur l'autre paire automatiquement et vous perdez deux fois plus. Donc, idéalement, concentrez-vous sur une seule paire. D'accord ? Donc, vous allez choisir soit EURUSD, soit GBPUSD. J'ai une préférence pour EURUSD. Après, c'est vous qui voyez. Concentrez-vous sur une seule paire. Activez le Magic Freecom et vous verrez de vous-même les résultats grimper. Ici, par exemple, on avait eu une opportunité. La barre vient d'être cassée. Du coup, l'ordre a été déclenché et on attend tranquillement. Personnellement, nous avions pris position par ici, sur la casseur de barre qui est ici. Donc là, on continue. On laisse le trade filer à la hausse. Nous apporter pas mal de gains, pas mal de pips. Retenez encore une fois de ne jamais trader plusieurs paires qui sont corrélées en même temps. Choisissez une paire et concentrez-vous sur cette paire. Tradez idéalement quand les marchés européens ou américains sont ouverts. En fonction du pays dans lequel vous vivez, vous allez privilégier EURUSD ou USDJPY, par exemple. Et essayez de prendre position quand les marchés sont ouverts, surtout si vous faites du scalping, c'est-à-dire quand vous prenez position en une minute. Prenez vraiment position quand les marchés sont ouverts. Ensuite, en termes de stratégie, comme je vous l'ai dit, moi, je ne peux que pricher pour ma paroisse avec le Magic Freecom qui offre de très, très beaux résultats. L'avantage du Magic Freecom sur les autres indicateurs, c'est que les autres indicateurs vous donnent des signaux quand il est déjà trop tard, alors que le Magic Freecom vous avertit avant que l'opportunité se produite et vous gagnez si et seulement si l'opportunité s'est effectivement produite. Si le pronostic n'est pas bon, votre ordre ne se déclenche pas. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous êtes intéressé par le Magic Freecom, vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour acquérir votre indicateur. Il est actuellement en promotion, donc si cela vous intéresse, passez à l'action. Ce sera vraiment un excellent investissement pour vous. Vous aurez non seulement accès à l'indicateur, mais vous aurez également accès à notre canal Telegram sur lequel je partage mes signaux et astuces. Sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours et en attendant, je vous souhaite de faire un maximum de cash. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada